Aujourd'hui, on vous présente probablement le drone le plus populaire au monde. Allons rejoindre Patrick Bonenfant de chez AMRRC pour vous présenter le DJI Phantom 3. Et là, on va vous parler d'un pionnier, parce que le Phantom 3, on peut dire, Patrick, que c'est vraiment celui qui a popularisé le drone. Oui, disons qu'au Québec, DJI, c'est ceux qui ont percé le marché avec les drones, Arial avec des appareils photo en tour, oui. Et on peut dire qu'il a vraiment bien évolué entre la première version et la troisième. Oui, beaucoup d'améliorations, la portée, le signal, la stabilité avec les GPS, le programme pour manœuvrer les options, le Kodak et tout ça. Beaucoup de facilité avec les nouvelles versions. Sur la manette ou à l'écran, on a les mêmes options, sauf qu'ils les ont rajoutées sur la manette pour ne pas être obligés de quitter des yeux l'appareil ou d'aller simplement peser sur le téléphone. On peut contrôler la guimballe, démarrer les photos, les vidéos à partir de la manette. D'usine, quand on le reçoit, il est en mode débutant. Donc, ils ont limité l'altitude et la distance. Ils restent dans une zone près de nous. Donc, on ne peut pas vraiment faire de longue portée avec. Quand on commence à être habitué avec la machine, on peut le mettre en mode normal, qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Puis aussi, le troisième mode de vol qu'on avait oublié de parler, c'est le mode follow me sur les nouveaux modèles. On a mis la manette dans un sac à dos, puis il nous a suivi en quatre roues. Wow! On voit que la caméra, elle est quand même très délicate. Est-ce qu'elle est fragile? La guimballe est très fragile. Si on fait un atterrissage assez brusque ou on accroche un obstacle, il y a des grosses chances que la guimballe… Oh! OK! Donc, ça demande de la délicatesse, un nouveau… Et on voit ici, il y a des capteurs sous l'appareil. Oui! Ces nouveaux modèles-là, le Advance et le Pro, ces capteurs-là, ça nous permet de faire un vol stabilisé. Ça veut dire comme quand tu es en mode GPS. Sauf qu'à l'intérieur, les GPS, bien souvent, le signal ne rentre pas. Ça, ça va aller chercher les détails du sol pour qu'il garde son cap. Et j'imagine qu'on a des alarmes pour nous aviser que… Oui! Sur l'écran, toutes les informations sont là, le voltage de la pile. Il y a une première alerte à 30 % de la pile. Puis ensuite, de ça à 10 %, il fait un atterrissage. Et on parle de l'investissement de combien pour le Phantom? C'est à peu près 2 000 $ avec les taxes. Des environs de 2 000 $. Et tout ça disponible chez AMRRC? AMRRC! Merci Patrick! Merci beaucoup!